et à l'offre des soeurs tel que nous le voyons verset 49 après ce que le Seigneur après ce que la parole de Dieu nous dit que Joseph a eu amassé le blé avant avant justement le temps de famine spirituellement parlant ça correspond à ce temps dans lequel nous vivons parce que des temps arrivent, des moments arrivent où on interdira comment un chrétien de prononcer le nom du Seigneur voyons un peu c'est devenu assez compliqué nous avons vu comment est-ce que la foi des chrétiens a été menacée ces derniers temps avec cette histoire de pandémie comment les autorités ont imposé aux soi-disant églises la dissensation, le lavage des mains ainsi de suite sous peine de fermer les épicéries et il y a plusieurs de ces épicéries qui sont restées ouverts parce qu'ils ont préféré délaisser la parole de Dieu et obéir aux instructions d'autorité tout en se cachant derrière cette parole qui dit il faut obéir aux autorités mais ils sont très malicieux parce que la plupart de ces soi-disant dirigeants d'église ils ne travaillent pas et c'est sur leur joie qu'ils comptent pour vivre donc la plupart qu'est-ce qu'ils font ils jouent avec la parole de Dieu ils utilisent la parole de Dieu comme le gagne-pain pour pouvoir justement avoir de quoi se nourrir et de quoi payer leurs factures ils s'en foutent du fait est-ce que Dieu prend plaisir à ce que je fais ou pas donc ce qu'on peut dire en fait c'est dans ces moments c'est une petite parenthèse que je voudrais vous dire que dans les moments de famine et si on va quelque part au verset 5 en 5 on suivit on va au verset 5 en 5 nous allons voir que quand le peuple est venu chez Pharaon Pharaon c'est l'image des dirigeants de ce monde justement qui nous impose des choses abominables c'est l'image c'est l'image des présidents ainsi de suite de tous les dirigeants de ce monde c'est Pharaon mais c'est Pharaon lui-même qui demande au peuple d'aller vers Joseph alors quand nous voyons une situation comme ça qui est très anormale sur le plan physique ça veut dire que spirituellement parlant elle a tout son sens pourquoi est-ce que je me justifie pourquoi est-ce que je dis très anormale sur le plan physique c'est parce que avec les gouvernements avec les gouvernements ou les gouvernants de ce monde c'est impossible je dirais quasi impossible que le peuple vienne vienne soit disant gouvernant président et que le président dit que le président dise va vêter serviteur de Dieu déjà que la plupart ne connaissent déjà même qu'ils ne connaissent pas Dieu on va pas se le cacher on va pas rentrer en détail qui parle aujourd'hui de cet enseignement mais quand nous voyons des choses comme ça tel que c'est là dit au verset 55 et Pharaon étant le supérieur de Joseph parce que bien qu'il ayant donné le commandement à Joseph mais il restait d'après le verset 40 comme il dit je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes autres le trône seul m'élèvera au-dessus de toi donc Pharaon avait toujours le dessus de Joseph donc Dieu quelque part nous donnait une grande révélation sur le fait que pendant les moments de famine pendant les moments de tribulation la seule véritable source du pain c'est là que les vrais chrétiens voyez un peu c'est là que les vrais chrétiens c'est pour ça que par la sur verset 54 nous avons vu que pendant les moments de famine le peuple venait en Égypte alors quand il venait en Égypte c'est parce que en Égypte était Joseph alors si on regarde un peu le système Égypte Joseph, Pharaon c'est le même système que nous avons aujourd'hui donc Dieu Dieu ne nous a pas mis dans ce monde Dieu nous a pas mis fait venir dans ce monde pour rien voyez un peu ce monde c'est l'Égypte donc nous sommes dans ce monde c'est l'Égypte alors si Dieu nous a mis dans ce monde c'est pour que notre lumière luise et c'est en mettant des principes tels que nous amassons du blé qui est l'image la parole de Dieu nous amassons de l'huile dans nos lampes qui aussi également l'image la parole de Dieu alors de quelle parole de la parole qui est renouvelée dans notre intelligence parce qu'il y a je vais scinder en deux il y a cette parole là qui est assez volatil qui est surprendre dans les déclarations et qui est stérile dans notre intelligence parce qu'il ne trouve pas son application et le deuxième cas de parole que je dis qui est dans notre intelligence en permanence c'est de ça qu'il est question donc nous sommes là aujourd'hui parce que nous voulons changer notre manière de faire afin de nous approcher du Seigneur donc dans ce temps de patience parce que également nous sommes dans le temps de patience c'est pour ça que nous voyons tout genre d'abomination certainement il y a des gens qui se posent la question à savoir Dieu ne voit pas tout ceci Dieu ne voit pas ça Dieu ne voit il voit il voit tout ce qui se passe les scandales d'homosexualité les scandales de lesbiennistes il voit tous les scandales les tueries les sacrifices humains Dieu voit tout ça mais comprenons que Dieu aussi également tient à ce que les prophéties s'accomplissent Dieu ne va pas empêcher les prophéties de s'accomplir parce que ça nous fait mal ou bien parce que ça fait mal à notre chair ou bien ça fait mal à la chair des hommes non c'est pour ça que de plus en plus nous voyons encore la cruauté nous voyons comment est-ce que les hommes sont cruels pas parce que Dieu n'existait pas comme certains gens du monde j'ai très souvent entendu quelqu'un dans le monde voit certains trucs des choses cruelles oh Jésus oh Dieu tu étais où tu étais où Dieu n'est pas là pour empêcher les calamités Dieu n'est pas là pour empêcher il y aura encore pire que ça alors ces choses se passent sous nos yeux pour nous mettre en garde que le Seigneur est la force un point très notre Dieu n'est pas simplement là pour nous empêcher d'avoir des épreuves pour nous empêcher d'avoir des tribulations pour nous empêcher non mais le rôle de Dieu c'est de nous préparer à affronter cette tribulation c'est pour ça que la passion de Dieu est en vigueur alors elle est en vigueur pour que nous nous préparons en quoi faisons ? en amassant du blé tel que nous voyons dans le cas de Joseph dans le cas des vieilles folles en amassant de l'huile maintenant qu'on a vu plus loin quand le sommeil est venu le sommeil n'a pas seulement frappé les folles non ça aussi frappait les sages et les moments de tribulation ont été comme ça ça va frapper tout le monde mais celui qui est préparé va se relever et bien il saura voilà il se relevera c'est pas pour rien que la Bible dit que le mal atteint souvent le juste ça vient mais à un moment donné il se relève et continue donc verset 55 quand tout le pays d'Egypte fut aussi affamé le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain Pharaon dit à tous les jésuitiens allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dira encore une fois de plus ça c'est pas un verset qui est ordinaire et si on veut comprendre que c'est pas ordinaire on peut aller quelqu'un peut avoir un problème il va chez un président peu importe un dirigeant voilà j'ai tel problème j'ai des démons qui me menacent on verra ce que le dirigeant on va dire c'est sûr et certain que ce dirigeant si c'est un ministre de la santé par exemple il va te dire va dans un asile cicatrique c'est clair le ministre de la santé va te dire les démons te menacent comment c'est sûr que tu as tu as l'alzheimer ou tu as le syndrome de quoi 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 va dans un asile cicatrique il ne dira pas que va voir un vrai serviteur de Dieu est pris pour toi non 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 il ne dira pas ça mais si c'est écrit dans la Bible ainsi c'est également pour nous instruire par rapport au moment intense de famine et de tribulation qui viendront dans le monde que c'est chez les véritables serviteurs de Dieu qui y aura du peuple ce n'est pas chez les gens du monde et c'est affligeant je vais ouvrir une petite paratère dans ce sens c'est affligeant de voir ces faux églises ces faux pasteurs ces faux prophètes et ainsi les sujets d'autoproclamés quand ils veulent protéger les gagnepins ils mettent le nom du Seigneur c'est ça qui fait mal ces faux pasteurs encore en passant parce qu'ils veulent protéger les gagnepins ils ne veulent pas voir les églises fermées un vomir des versets tels que il faut honorer les autorités il faut obéir aux autorités dans ces faux églises quand l'autorité dit qu'il ne faut pas faire telle chose la corruption est interdite ces faux pasteurs sont les plus corrompus là ils piétinent l'ordre de l'autorité maintenant quand l'autorité dit mesures barrières masques ainsi de suite pas plus de 50 personnes ou bien machin ainsi de suite sur distanciation etc tu arrives dans ces soirées dans l'église où la plupart sont des ambassades parce qu'il y a des drapeaux des pays dedans tu vois le gel hydro-alcoolique tu vois le masque tu vois ceci on est distancé les uns les autres et puis l'emploi ils sont là ils prient pire c'est ce qui est pire et c'est là où c'est ça en fait nous voyons ce qu'on appelle l'aveuglement c'est ce qu'on appelle l'aveuglement l'aveuglement ils ont fait de l'œuvre du Seigneur un commerce à tel enseigne que les gens n'arrivent plus à comprendre la puissance de Dieu et c'est en tant qu'enfant de Dieu c'est en tant qu'enfant de Dieu on ne peut pas être atteint comme la Bible dit le malin atteint souvent le juste non il peut arriver qu'il y ait des faiblesses et que par là par ces faiblesses Satan passe pour atteindre le chrétien mais qu'est-ce que la Bible dit Dieu a mis un moyen pour s'approcher de lui qui est la repentance alors quand il y a repentance il y a miséricorde et le chrétien est arrivé donc ce qu'on vous dit en fait que nous chrétiens on n'a pas à nous plier aux institutions de l'autorité tel que nous le voyons ici c'est la Bible qui le dit lorsque cela contredit notre foi contre le chrétien voilà l'autorité lui-même qui dit allez voir le serviteur de Dieu mais avant d'y arriver on a vu que Joseph disons Dieu c'est pas Joseph qui est son propre chef Dieu a fait éclater sa gloire à travers Joseph devant l'autorité et l'autorité en a témoigné mais alors si nous chrétiens l'autorité nous impose les mesures barrières et nous pratiquons ces mesures comment comment nous voulons je sais pas comment la gloire de Dieu va être éclatée devant l'autorité c'est nous-mêmes qui sommes en train de c'est le chrétien et ce sont ces faux pasteurs qui sont encore en train de fermer la porte du ciel à ces soi-disant autorités il n'y a même pas un seul de ces faux pasteurs qui s'est levé en disant que nous dans la foi chrétienne la maladie n'existe pas les mesures barrières n'existent pas quitte à ce que vous fermez il n'y a pas de problème mais quand on s'est réunis il n'y a pas de mesures barrières la Bible dit salut vous les uns et les autres par un saint baiser il n'y a pas l'instruction d'une autorité qu'on dit maintenant on ne se tente plus la main je précise bien en assemblée je vais donner une bonne le fait pour être précis quand nous sommes dans notre milieu chrétien la Bible dit là où d'autres trois sont réunis Dieu est parmi eux alors lorsque deux chrétiens trois chrétiens sont réunis ensemble Dieu est parmi eux c'est-à-dire les instructions du monde ne viennent pas ne doivent pas être là donc c'est pas parce que un chrétien peut-être pas faible est-elle là ouais vraiment j'ai été diagnostiqué cette semaine je suis malade est-ce que je peux être là à la réunion ou bien à la communion d'aujourd'hui on va lui dire non 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 si tu es malade vraiment reste à la maison et ainsi de suite ne viens pas parce que tu vas nous contaminer quel genre quel genre de foi est-ce que la foi c'est est-ce que la foi maintenant c'est la vue ce sont les sens et déjà même que c'est maladie c'est quoi en général la véritable maladie est dans l'âme si nous renouvelons notre coeur notre âme avec la parole de Dieu on est guéri est-ce que ça veut dire que si le chrétien se blesse avec un couteau le sang ne va pas sortir ça va sortir ça va sortir mais si l'âme est guérie par la parole de Dieu si l'âme est renouvelée par la parole de Dieu ce chrétien saura que cette épreuve de la chair ce n'est pas pour la faibler c'est là pour le fortifier par exemple donc voilà en ce qui concerne la persévérance et j'ai ouvert cette parenthèse pour dénoncer une dérive à la parole de Dieu dénoncer et condamner cette dérive parce que la Bible dit que nous devons dénoncer et condamner les yeux des ténèbres c'est également les yeux des ténèbres c'est que si on va quelque part qu'il y a des masques de ceci dans même ces assemblées la plupart je ne sais même pas s'il y en a une même qui est bonne parce que aller demander l'autorisation à Nebuchadnezzar ainsi de suite et après Nebuchadnezzar qui t'a donné l'autorisation c'est normal qu'après il va te donner il va te donner il va te donner à certains à certaines instructions parce que comme je disais la plupart observent les mesures barrières pas parce que ils veulent parce qu'ils veulent protéger les gagne-pains tout simplement protéger les gagne-pains et il n'y a aucun de ces faux passeurs qui s'est levé véritablement en disant aux autorités je dis bien en disant aux autorités que non dans la foi chrétienne ces mesures n'existent pas nous nous ne pouvons pas nous plier à cette mesure parce que parce que parce que parce que ils savent que s'ils le disent on va fermer le le bâtiment donc ils vont faire semblant les soi-disant chrétiens vont arriver là-bas avec le masque on chante on chante à voir dans le masque l'autre homme la visière est-ce que c'est une obligation de louer Dieu si on n'est pas dans les conditions que Dieu veut ce n'est pas la peine on doit pouvoir décrier on doit décrier cela fort on doit décrier cela avec une estime fermeté au peuple de Dieu et à haute voix je vous l'ai dit et à haute voix haute intelligible voix lorsque nous ne sommes pas dans un état d'esprit où nous pouvons nous devons manifester la volonté de Dieu nous devons servir Dieu nous ne le faisons pas allons d'abord chercher la clémence de Dieu nous purifier avant dans ce soir dans l'église servir Dieu est devenu comme un certain fardeau comme un certain pasteur qui sont dans situation de péché mais ils disent que non je dois prêcher ce soir il ne peut pas annuler sa prédication même s'il sort dans un lit de péché parce que les gens l'attardent carré or le service de Dieu servir Dieu dans les temps où nous nous trouvons amasser du blé amasser de l'huile supposer faire quoi faire la volonté de Dieu obéir à ce qui est écrit tout simplement donc frère et soeur que le Seigneur nous garde que le Seigneur nous donne vraiment de comprendre ces choses et surtout de les mettre en pratique parce que nous sommes dans les temps où nous vivons la patience de Dieu mais aussi pendant que nous vivons la patience de Dieu comme c'était le temps de la parabole les dix vierges nous devons amasser de l'huile dans nos larmes on a bien constaté il y a beaucoup de signes qui nous montrent que les choses s'empirent et ce n'est pas évident lorsque la tribulation frappe à la porte ce n'est pas évident de pouvoir s'en sortir lorsqu'il n'y a pas de l'huile lorsqu'il n'y a pas de blé dans l'Ukrain ce n'est pas évident ce n'est pas du tout évident pourquoi la tribulation ne va pas dire me voici je suis tribulation elle ne dira pas ça là d'abord ce contexte de pandémie il y a plusieurs chrétiens qui sont tombés avant de comprendre que hé je suis tombé avant que c'est normal puisque c'est venu de manière simple non fais-toi seulement vacciner non ce n'est pas grave fais seulement ceci machin ce n'est pas grave c'est tu vois un chrétien qui avait eu une résolution ferme avec Dieu si ça ça mais après un moment donné tout voyons et c'est pour cela que nous devons de plus en plus nous abreuver de cette parole tel enseigne que lorsque cette chose se présente à la porte nous ayons des yeux ouverts pour pouvoir le combattre et quand nous voyons le pain ici le pain ici c'est la parole de Dieu on peut dans le verset 55 on dit que le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain le pain c'est la parole de Dieu le pain ici il ne s'agit pas de nos boulots qu'on sort donc le pain c'est la parole de Dieu c'est lui le véritable pain donc que Dieu vraiment nous garde nous préserve et que nous chrétiens nous efforçons à veiller dans ce temps ce temps de entre guillemets de famine parce que nous avons la persévérance parce que nous avons des persécutions et aussi également en ce temps entre guillemets d'abondance on ne va pas le nier si cet enseignement réussit à être posté c'est parce que nous sommes dans des temps d'abondance parce que de plus en plus on voit que la voix des chrétiens la voix de ceux qui dénoncent la vérité est fermée c'est normal ça veut dire que nous sommes dans des temps de famine mais c'est un enseignement la parole de Dieu qu'on peut vous poser ça veut dire aussi que en même temps qu'il y a des temps de famine Dieu nous donne aussi également de vivre l'abondance pour que nous puissions amplement amasser du blé amplement amasser de l'huile dans nos lampes comme les vierges sages et comprenez aussi l'autre détail c'est que le sommeil ce n'était pas seulement pour les folles c'est un détail que je n'avais pas compris à l'époque c'est passé là-bas un peu rapidement le sommeil ce n'est pas seulement parce que tout dépend du contexte ce sommeil ici c'est des persécutions les persécutions ne cogne pas seulement la porte de celui qui ne veille pas mais à la porte du faux chrétien non la porte du juste c'est pour ça que la Bible dit que le malheur atteint souvent parce que le juste à un moment donné lorsqu'il perd une seconde d'inattention c'est fini là le malheur atteint mais au moment où il se rend compte que oui c'était une erreur et qu'il se repart Dieu l'embrasse de nouveau donc soyons comme ces combattants qui gardons la tête haute malgré les temps dans lesquels nous vivons et les temps dans lesquels la patience de Dieu est en train de se passer parce que la patience de Dieu pourquoi parce que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu donc voilà comment est-ce que nous devons nous comporter afin de pouvoir continuer à exister en tant qu'enfant de Dieu afin de continuer à prévaloir en tant qu'enfant de Dieu sur les oeuvres des ténèbres prions éternel nous te bénissons nous te rendons grâce Seigneur pour toutes choses je te suis infiniment reconnaissant Seigneur pour cet enseignement que tu nous as permis d'avoir aujourd'hui merci Seigneur Dieu pour ta grâce excellente pour ta patience que tu sais te manifester dans nos vies et surtout pour ce pain que tu nous donnes consommé en ce jour afin d'être affirmé dans notre foi Seigneur de plus en plus nous avons besoin de cet affirmissement parce que les jours deviennent de plus en plus mauvais bien que quelque part nous avons du repis que tu nous donnes mais Seigneur Dieu nous voyons des prophéties se dérouler se manifester chaque jour devant nos yeux Seigneur donne-nous la force de pouvoir surmonter cela avec cette parole donne-nous la force de pouvoir nous abreuver de cette parole en ce temps ce temps où les portes de l'âge sont encore ouverts merci encore une fois de plus de nous donner de pratiquer ces œuvres de pratiquer cette parole surtout parce que Seigneur si nous méditons seulement et que cela reste stéré dans notre intelligence cela ne nous servira à rien donne-nous de pratiquer cette parole et d'être renouvelé dans notre homme intérieur avec cette parole et surtout c'est dans le nom puissant d'autres Seigneurs que je te prier Amen à la prochaine Bye